Bonjour, nous avons laissé Pierre et nous nous tournons maintenant vers un homme, un homme de Dieu. Tu verras la différence encore lorsqu'on est homme de Dieu. Nous lirons dans le livre de Matthieu, chapitre 14, les versets 1 à 4, mais juste avant. Prions. Alors, notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux en ce matin, une fois de plus, de répandre nos âmes devant toi, avec la certitude que tu nous entends. Merci de nous éclairer, de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je lis du livre de Matthieu, chapitre 14, les versets 1 à 4. En ce temps-là, Hérode le Tétraque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. « Il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. » Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison, à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de la voir pour femme. Waouh ! Pourquoi avons-nous ce texte ce matin ? Certaines personnes ne croient pas que les morts ressuscitent. L'ennemi sème la panique et utilise des individus qui rapportent toute espèce de propos concernant la mort. Mais le roi Hérode, qui était un homme connu, qui régnait sur un royaume, avait la connaissance. Et c'est pourquoi que, lorsque Jésus faisait des miracles, il a cru, parce que sa conscience le reprochait, que c'est Jean-Baptiste, qu'il avait fait décapiter, nous verrons cela ultérieurement, qui était ressuscité. Verset 2, tu as vu ? Il est ressuscité des morts. Cela nous indique donc que la résurrection des morts est une réalité. Car les gens de l'époque croyaient que cela existait. Non seulement ils croyaient, mais Jésus lui-même faisait des miracles. Et parmi ces miracles, il avait ressuscité beaucoup de personnes. Le fils de la veuve de Naïm, la petite fille de Jarius, sans oublier Lazare, et les gens parlaient. Pourquoi Jésus a-t-il de son vivant ressuscité des personnes ? Et note avec moi qu'aucune de ces personnes ressuscitées n'a jamais raconté ce qui s'est passé après la mort. C'est important. D'accord ? Aujourd'hui, tu entends des gens dire « Ah, j'étais dans le coma, j'ai vu que mon corps flottait, j'étais ailleurs, j'ai rencontré des amis, des connaissances qui m'ont parlé, ils m'ont parlé de bien-être, etc. » Aujourd'hui, c'est ce qui circule dans le monde. Mais je t'invite, tandis que probablement tu as déjà entendu des histoires de ce type, à te poser la question « Pourquoi toutes ces personnes ressuscitées du temps de Jésus n'ont rien à raconter de ce genre ? » L'une des raisons pour lesquelles Jésus a fait des résurrections, c'était premièrement pour te montrer qu'il a le pouvoir de ressusciter les morts. Pour t'assurer que si tu meurs en lui, tu auras la vie éternelle. Troisièmement, c'est pour que toutes ces personnes qui furent ressuscitées par leur silence indiquent que lorsqu'une personne meurt, elle descend, comme dit la Bible, dans le lieu du silence et elle n'a plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Certainement, Hérode le savait. Mais quand il a entendu parler des miracles que faisait Jésus, ayant la conscience chargée, il a dit « C'est Jebaptiste qui est là. Tu retiendras avec moi, c'est parce que sa conscience était chargée. Il était inquiet. Toi qui m'écoutes ce matin, dans quel état se trouve ta conscience ? » « Es-tu comme Hérode ? » « Que s'était-il passé ? » Chaque fois qu'Hérode passait, Jean-Baptiste disait « Il n'était pas permis d'avoir Hérodias pour femme. » Parce qu'elle a été la femme de Philippe, son frère. Il a récupéré la femme. Et à un moment excédé, il a fait arrêter Jean-Baptiste pour le mettre en prison. Et en prison, il ne pouvait plus l'enquiquiner, l'embêter, le persécuter par ses paroles. Ce que tu dois retenir, c'est que Jean-Baptiste s'appuyait sur la parole. Et puisqu'il est appuyé sur la parole, il devait donner la parole. Quelle que soit la personne, il fallait dire ce que disait la parole. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire ce qu'elles veulent. Il ne faut rien leur dire. On pense même transformer la parole afin de vivre à notre guise, de faire ce qu'on pense, ce qu'on veut et on ne veut pas être repris par quiconque. Mais la parole de Dieu te dit là, toi qui m'écoutes ce matin, quelle que soit la personne avec qui tu es en contact. Lorsqu'elle est à côté des pompes, lorsqu'elle fait ce qui est contraire à la parole, tu dois le lui dire. Quel que soit le prix à payer, car un jour, Dieu te demandera des comptes. Prions. Seigneur, bien les personnes vivent dans des situations difficiles. posent des actions qui sont contraires à la parole. Mais ce matin, Seigneur, tu nous montres que celui que tu as appelé à l'existence, Jean-Baptiste qui avait six mois de plus que Jésus, avait une mission à remplir. Préparer le chemin pour le retour de Jésus. Seigneur, nous aussi, nous sommes des Jean-Baptistes modernes, avec la même mission, dire aux hommes d'aider nous fortifier, nous aider, dans un premier temps, à appliquer ta parole dans nos vies. Et si nous sommes sur une mauvaise voie, conduis-nous sous le chemin du salut. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu vois, Jean-Baptiste n'avait pas peur de dire la vérité. Alors, laisse à Dieu le souhait de s'occuper de toi et n'aie pas peur. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu. sous le regard de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada